Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr j'espère que cette fois la mise au point chira un petit peu moins dans la colle sur le a7r j'ai modifié deux trois petites conneries mais je suis aussi descendu à f28 pour avoir encore un peu plus de profondeur de champ donc aujourd'hui on va faire le bilan de la keynote de hier, hier nous étions le 21 mars 2016 c'est la traditionnelle keynote de printemps traditionnelle depuis quelques années elle n'a pas toujours toujours été là on va parler de tout ce qui a été annoncé hier parce que je vois des réactions passer sur twitter je me dis il y a quand même des gens qui comprennent vraiment pas tout et ça me fait mal clairement donc la première nouveauté alors Apple nous a parlé du recyclage j'ai des anglais ouverts devant je voulais vous faire un article etc parce que Google index les articles mais pas les vidéos mais bon j'ai pas vraiment trop le temps ce matin et je me dis que dans une vidéo je ferai bien mieux passer le message que dans un article Google nous a parlé de Google, Apple nous a parlé, quelle faute grave là Apple nous a parlé d'un nouveau petit robot qui s'appelle je sais plus comment qui s'appelle Liam et qui est capable de démonter tous les iPhone pour les recycler au maximum c'est bien qu'ils aient fait une vidéo sur ça on sait pas pourquoi ça arrive là comme un jeu sur la soupe regardez on s'est recyclé ça n'a pas toujours été leur point fort si réellement maintenant ils le font bien tant mieux parce qu'il y a une époque souvenez-vous où il fallait changer d'iPod quand la batterie était plus bonne dedans par exemple donc c'est très bien si réellement le recyclage s'est amélioré chez Apple hier j'avais des potes qui sont venus que j'aime beaucoup énormément et avec qui je passe pas autant de temps que je voudrais donc je vous cache pas que j'ai loupé une bonne partie du début de la keynote donc ils ont parlé de ça ils ont parlé de HealthKit que j'adore et qui a permis de faire de la recherche etc je vous mettrai les quelques vidéos qu'Apple a mises déjà en ligne sous ma vidéo dans cet article donc je vous invite à les regarder etc elles sont pas bien longues ça vous apprendra d'autres choses on va passer directement à l'iPhone SE alors j'ai demandé sur Twitter on m'a répondu que c'était pour pour spécial édition c'est ça special edition on sait pas en quoi l'édition est plus spéciale que les autres éditions d'iPhone j'ai vraiment du mal avec les avec les noms d'iPhone et le truc qui est marrant c'est que au moment de la keynote ils n'ont pas annoncé voici l'iPhone SE pour special edition personne l'a dit c'est après dans les coulisses que ça s'est dit que l'iPhone SE c'était le special edition alors que quand ils avaient présenté l'iPhone 3GS notre ami Steve avait dit c'est un S pour speed etc regardez les cours blablabla donc special edition on sait pas tant que ça ce qu'il y a de spécial par rapport à tous les autres iPhone en tout cas ce qui est super bien c'est qu'ils ont réussi comme j'espère Tesla le fera le parallèle est marrant Tesla le fera en fin d'année en fin de mois à proposer un iPhone plus petit une Tesla Model 3 mais avec la puissance des gros des grosses c'est à dire que dans un iPhone SE un iPhone qui a la même gueule qu'un iPhone 5S mais vraiment sur plein de niveaux par exemple on est passé sur des flash ronds sur les iPhone 6 et 6S et là sur celui-là c'est vraiment le même format donc c'est toujours le flash true tone en mode rectangulaire un petit peu que je trouve magnifique pour moi c'est le plus bel iPhone qu'Apple ait jamais fait c'est le 5S donc je suis vraiment très fan qu'ils aient gardé ce design là et à l'intérieur par contre tout a changé c'est un iPhone 6S c'est à dire que vous allez pouvoir vous balader dans la rue avec votre iPhone SE et avoir tout le monde vous dit oh il est mis en ton iPhone 5S non Michel c'est un iPhone 6S à l'intérieur etc et donc c'est à ça qu'il est bien et qu'il est pote donc il arrive en quatre couleurs en noir en aluminium or et doré or rose pardon et doré mais c'est en ça qui est très bien c'est que il a le processeur A9 le même qu'il y a dans l'iPhone il a l'appareil photo de 12 millions de pixels avec les live photos pareil que sur l'iPhone 6S mais le tout dans un écran de 4 pouces donc je me dis que comme il y a une petite moins de pixels à gérer et bien l'iPhone il devrait si techniquement les prosos sont identiques alors que le matériel est plus léger et bien normalement il est censé être plus rapide alors ça va se donner un mouchoir de poche mais il n'y a aucune raison qu'il soit au moins équivalent sinon plus lent il sera normalement plus rapide donc le design c'est un 5S je scroll je scroll le processeur A9 le coprocesseur M9 qui fait que désormais il vous suffit désormais de dire à 10 Siri pour activer Siri sans avoir à prendre votre iPhone en main c'est aussi grâce au coprocesseur M9 donc du coup ça c'est bien parce que le always on high Siri fonctionne et ça c'est nuts donc on a des photos de 12 millions de pixels on a de la vidéo 4k on a des live photos c'est vraiment juste super bien on a le retina flash c'est à dire que l'écran a été amélioré pour gérer la même petite chose qu'il y a sur l'iPhone 6s à savoir de pouvoir monter en intensité d'un coup juste pour faire un flash quand vous faites un selfie le capteur d'empreinte par contre c'est toujours du touch id les gars mettez du touch id 2 c'est rentabilisé s'il vous plaît s'il vous plaît c'est comme sur les ipad pro je comprends pas qu'on n'ait pas de touch id 2 c'est toujours du touch id 1 pourquoi ça marche ok ça fonctionne super mais vous pouvez faire mieux là à la limite je peux le comprendre sur un iphone se on est censé être dans de l'entrée de gamme alors je rebondis à un truc que je viens de voir et c'est lui qui m'a donné envie de faire la vidéo le mec disait sur un nouveau téléphone sans 3d touch what the fuck mais c'est un nouveau téléphone d'entrée de gamme donc c'est encore heureux qu'il n'ait pas de 3d touch ils sont obligés de couper sur certains trucs sinon tu l'aurais payé vachement plus cher ton téléphone ils n'ont pas mis de 3d touch sur l'ipad pro parce que ça coûte trop cher de le produire alors imagine toi sur un iphone se qui est là censé être l'entrée de gamme des iphone celui qui vont vendre le plus mais ils sont ils vont pas mettre un 3d touch dessus c'est illogique c'était c'était je suis désolé mais c'était idiot de s'attendre à un 3d touch sur un iphone se ça n'arrivera pas c'est de l'entrée de gamme encore une fois il faut et c'est en ça que c'est fabuleux c'est que c'est de l'entrée de gamme avec un niveau de finition fabuleux parce que c'est un iphone se qui était un iphone s 5s avant donc les outils de fabrication sont bien bien le process de fabrication est bien maîtrisé et c'est à l'intérieur c'est du haut c'est l'actuel haut de gamme très haut de gamme d'apple avec du 6s donc c'est pour de l'entrée de gamme je trouve ça hallucinant bon c'est de l'entrée de gamme à je peux pas vous dire de connerie mais je crois qu'on est dans les 600 euros pour le modèle 64 giga et un truc dans ses oeufs j'aime bien quand mon safari va vite comme ça comme ma connexion internet des potes le 16 giga est à 489 euros le 64 giga est à 589 euros encore une fois ça me choque pas tant que ça 589 euros 64 giga mais je trouve ça honnête c'est un peu chaud ok c'est cher pour le téléphone mais pourquoi pas les connexions on a du 150 mégabits par seconde en cas de glte 433 mégabits en wifi ios 9 blablabla au passage si vous avez fait vos mises à jour ios 9 mac os etc redémarrez votre device après par exemple moi ce matin 4 est concret mon iphone chauffé alors qu'il foutait rien de spécial dans ma chambre il était en veille et un petit redémarrage pouf voilà c'était juste qu'il y avait un truc qui devait tourner en boucle et qui kiffait pas trop ça 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 et caractéristiques techniques au cas où j'ai oublié des trucs sur cet iphone s e il fait donc exactement le même qu'un truc qu'un iphone 5s écran de 4 pouces contraste de 800 mm pour 1 très bien coprocesseur m9 processeur à 9 flash true tone super bien photo hdr automatique réduction du bruit amélioré géopréférencement des photos la 4k à 30 images secondes la 1080p à 30 ou 60 à 720p à 30 ça je comprends pas par exemple 1080p 30 ou 60 720p à 30 pourquoi pas 30 60 ou 120 flash true tone blablabla blablabla la caméra facetime en façade on passe à un million de pixels alors que sur ah voilà par contre l'avant n'a pas changé alors que sur l'iphone 6s si je dis pas de on est sur du 4 millions de pixels ou un truc dans le style puisque justement il ya cette fameuse page pas de selfie des autoportraits dépêche toi michel bordel de cul iphone 6s pendant ce temps là moi je continue de scroller sur mon iphone s e gps glonaz blablabla 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 ça c'est très bien je viens comparer appareil photo et caméra appareil photo et caméra pas de selfie d'autoportrait c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où là je suis en 5 millions de pixels sur les iphone 6 à 6s plus alors que sur celui là sur le se on reste en 1,2 millions de pixels alors c'est voilà je le découvre en même temps que vous en même temps que je vous le dis c'est un des points qui me perturbe dans les derniers mois chez apple et on va en reparler sur l'ipad pro ça va me permettre de faire la transition c'est je suis corporate à vous voyez je suis en train de prendre mon café je me lève je te bouscule qu'est ce que j'allais dire c'est que en il n'y a pas trop de cohérence il n'y a pas trop de communication dans la gamme et ça me dérange un peu alors pour parler de la gamme j'ai la sensation l'impression que l'ipad air est arrêté elle s'appelle maintenant l'ipad pro j'ai la sensation l'impression qu'ils essayent de faire un gros créneau une machine arrière pour revenir à ce que steve jobs avait dit au moment où il est revenu chez apple dans les années je sais plus quoi il ya trop de produits dans la gamme il faut regarder hop je vous fais un carré il faut un laptop un desktop pro un laptop un desktop grand public et j'ai l'impression que la gamme air est dégagée les macbooks air sont pas remis à jour et à mon sens ils seront pas puisque c'est le macbook enfin le air est censé être plus léger plus léger comme un bouc ça va être chaud quand même donc le air va dégager je pense et on aura une gamme normale une gamme pro et pareil pour les ipads par exemple il y aura peut-être une gamme normale et une gamme pro donc je me dis qu'ils vont peut-être renouveler les ipads ou que le pro ça va être du haut de gamme ça corroborerait les rumeurs d'iphone 6s de 7 plus pro machin ça va être invitable les noms dans pas longtemps le 7 t'as quoi comme iphone un 7s plus pro pourquoi ils les appellent pas l'iphone comme le macbook l'iMac l'iphone l'iphone point terminé c'est fini tout le monde sait ce que c'est un iphone t'as quel iphone celui de 2016 le late 2016 comme on fait pour les macs bref donc l'iphone 6s en samaral et l'ipad pro alors l'ipad pro j'ai eu le nez creux dans cette histoire mais j'avais des petites informations qui font que l'ipad pro existe maintenant 9,7 pouces donc la taille d'un ipad air et l'ipad pro 12 pouces est toujours là il n'y a pas de souci mais elle n'a pas évolué alors ils ont mis plein de nouveautés dans l'ipad pro 9,7 pouces et ils n'ont pas mis à jour l'ipad pro 12 machin la grande on va dire l'ipad pro la grande et la petite ipad pro et c'est ça qui est vraiment chiant gênant dérangeant incohérent tout ce que vous voulez c'est que sur un produit comme l'ipad pro qui est censé être pro fait du moment qu'il y a l'étiquette pro pour moi on s'en fout du prix tu vends du pro tu fonctionne en pro et ils ont sorti donc l'ipad pro avec des caractéristiques qui étaient celles qu'elles étaient celles qu'elles sont toujours d'ailleurs et là ils sortent une version mini de l'ipad pro qui est plus performante qui a plus de fonctionnalités que l'ipad pro de base pourquoi sortez un ipad pro si vous devez sortir en deux temps parce que vous n'avez pas les écrans sortez un ipad pro avec toutes les fonctionnalités ensuite un ipad pro mini avec toutes les fonctionnalités mais que les deux ipad pro et les deux mêmes de fonctionnalités là on a un ipad pro petit format qui sait faire de trucs que l'ipad pro grand format sait pas faire pourquoi pourquoi l'ipad pro grand format est plus cher l'ipad pro grand format est censé être plus grande savoir faire plus de choses elle en fait moins juste parce qu'elle est sortie avant parce que je sais pas il devait avoir des soucis de production sur des écrans ou j'en sais rien je veux pas le savoir moi en tant qu'utilisateur je sais que typiquement j'ai acheté un ipad pro où vous avez peut-être acheté un ipad pro et quand arrive un petit ipad qui fait plus de choses sous le même nom ipad pro vous dites mais pourquoi pareil l'ipad pro est sorti il y a 6 mois et là il sort une option 256 giga pourquoi vous l'avez pas mise dès le début c'est ça qui me fait vraiment chier c'est qu'il y a des mises à jour de vous il y a des sorties produits et boum il y a un update et ah ben ouais le truc qui est sorti il y a 6 mois il est pourri alors que c'est la même gamme que ça soit d'un an sur l'autre que l'iphone qui sort après rend obsolète le précédent ok c'est le jeu ma pauvre lucette mais là ils sortent une gamme en deux temps et les trucs sont pas jour c'est comme si ils avaient dit à l'époque des macbook pro 15 et 13 pouces les 13 sont sortis d'abord les 15 après et bien regardez on vous présente les deux macbooks on vous présente les macbook 13 pouces non on n'est pas à jour la gamme de 15 ne vous inquiétez pas et claque quatre mois plus tard les 15 qui font vachement plus de trucs encore que ça serait raccord puisque les 15 sont plus gros donc plus performants bref ce qui me dérange parce que là ça fait un moment de je râle ce qui me dérange c'est qui me dérange non si j'avais un petit ipad ça irait très bien j'ai plus mon ipad pro le grand format au fait je râle mais je suis quand même très content de l'avoir vendu avant parce qu'encore une fois je le sentais venir ce truc il ya quelques trucs très bien sur l'ipad pro petit format déjà c'est le même capteur optique que sur les iphone 6s donc on est en 12 millions de pixels on filme en cartel etc il faudra arrêter de faire dépasser les caméras ou alors vous faites un truc comme le nexus 6p vous faites un petit renflement en haut un truc propre sexy parce que là c'est vraiment dégueulasse c'est pas jouable première chose la deuxième la fonctionnalité que moi je trouve vraiment oufissime mais vraiment que j'ai adoré donc je suis très fan de night shift sur ios 9.3 je les dis je le répète et par contre la fonctionnalité que je trouve incroyable et je ne comprends pas je ne comprends pas j'insiste pourquoi elle n'est pas disponible sur l'autre ipad pro je vois pas en quoi c'est une limitation matérielle c'est comme ils l'ont appelé le true tone display alors l'affichage true tone ils ont true tone chez apple c'est tout simplement que la la colorimétrie est adapté à ce qui se passe donc il y avait le flash true tone jusqu'à maintenant vous prenez une photo et le flash adapté automatiquement c'était pas forcément un flash blanc ou un flash jaune il s'adaptaient aux lumières ambiantes pour que ça soit plus naturel et effectivement ça l'est le true tone display c'est le même principe il y a quatre caméras dans le châssis de la de l'ipad qui viennent capter la luminosité ambiante pas la luminosité la température ambiante et en fonction de ça le l'écran va être plus jaune ou plus bleu bleu si vous êtes dehors plus jaune si vous êtes à l'intérieur avec des lumières avec des ampoules économie d'énergie pourri etc si vous êtes au plumeur en train de truc en train de lire il va être vraiment très jaune et ça je trouve ça fabuleusement fabuleux ça j'ai des lunettes avec le reflet que vous voyez dessus c'est un traitement anti lumière bleue etc c'est ce genre de d'innovation de petite subtilité qui fait que je me dis ouais quand même les mecs pensent à pas mal de choses quoi et c'est bien mais alors la subtilité aussi en communication c'est de l'avoir appelé true tone display comme ça dans la tête des gens ah ouais mais c'est le display qui limite je vois pas en quoi le display limite parce que s'ils arrivent à foutre du night shift sur tout ipad iphone confondu du moment que c'est du 64 bits donc à partir de l'iphone 5s pourquoi ils peuvent pas mettre ça sur l'ipad pro grand format avec la mise à jour ios 9.3 je ne le comprends pas vraiment je le jeu voilà donc on a à nouveau sur cet ipad les quatre haut-parleurs blablabla on a les processeurs en fx et m9 et gère le stylet on a plein de trucs blablabla blablabla on a le mini clavier qui n'existe qu'en qwerty j'ai pas regardé s'il était sorti en freux mais en azerti mais il existe qu'en qwerty mais ils vendent quand même sur l'apple store fr avec une petite parenthèse attention il est en qwerty le vendez pas les gars à ce moment là je pense pas que vous en ayez vendu beaucoup et donc oui voilà par contre voilà c'est ça qui m'en fout c'est qu'on a en plus sur le site web on a ipad 9 7 pouces appareil photo 12 millions de pixels caméras facetime 5 millions de pixels et la 12,9 donc la grande 8 millions 1 millions de 12 5 8 1 2 mais les gars mettez les mêmes putain de trucs partout quoi ou enfin d'un point de vue communication c'est juste bordélique c'est juste bordélique touch id toujours pareil du touch id 1 un ipad à 1000 euros pourquoi on mettrait du touch id 2 je ne vois pas prise en charge des fréquences ça ça m'a choqué aussi prise en charge des fréquences wifi et 4g en 4g la petite ipad gère 23 bandes on s'en fout à la grande elle en gère 20 bon bon trois bandes fin si tu es dans les trois bandes ça doit vraiment te manquer et par contre en wifi la non pardon je me suis foiré les débits de lte en 9,7 de la petite c'est du 300 mégabits secondes et les débits de la grande c'est du 150 mégabits pourquoi les antennes peuvent être plus grandes pourquoi ça bref pas mal de petites choses comme ça qui font un peu chier et je m'arrêterai là de râler sur les ipad puisque je me suis un peu fait une raison en fait que c'est un truc que j'achète à chaque fois qu'il y en a une nouvelle c'est ce que je vous disais dans le camp le problème de deux moments de numérique je sais plus comment j'appelle cet article bref c'est trop bien là que vous voyez là l'ipad pro la petite elle est sortie je me dis oh putain le trottin de display c'est trop et elle va rester là sur le bureau pendant des mois et je vais la revendre et donc non je ne la prendrai pas mais je la trouve quand même classe et ensuite bon l'apple watch qui baisse de prix je oui il faut pas l'oublier ça l'apple watch baisse de prix je crois qu'on a perdu 100 euros dans l'histoire 1 on a perdu 100 euros sur l'apple watch donc il n'y a pas de mise à jour d'apple watch a pas de nouvelles apple watch par contre on perd 100 euros dessus et ça fait que l'apple watch elle sort dans les dans les 300 et quelques euros et là attendez je regarde ça brasse les sports ils ont baissé excellent sport je crois que l'aluminium l'autre a pas baissé en 42 voilà on est à 300 on à 400 euros alors qu'on était à non on perd 50 euros on était à 450 euros ouais voilà avec les bracelets caoutchouc on perd un peu par contre ça avec leurs bras mais non c'est ça 400 euros 450 on a perdu 50 euros à 100 euros bon bref pas bien compris cette histoire apple watch nouveau bracelet my milanès des bracelets à nylon qui font mal aux yeux et des nouvelles couleurs de bracelets caoutchouc pour le sport cool ouais bof moi j'aurais préféré qu'ils sortent une nouvelle de l'apple watch elle pourrait être parfaitement claire regardez on a sorti une nouvelle apple watch et puis comme on s'est rendu compte que niveau puissance la première c'était un petit peu de la merde ben on a changé le processeur dedans et puis maintenant elle est trois fois plus puissante ah là je suis d'accord mais mais non il n'y a pas donc on verra quand est ce que alors moi j'attendais des macbooks que des macbooks 12 pouces avec les nouveaux processeurs skylec pour avoir 40% de puissance en plus graphique ce qui manque cruellement à ce macbook et un port thunderbolt 3 qui viendra remplacer l'usb 3.1 gen 1 ça aussi c'est pas compliqué et ça non plus et du coup pas de mise à jour de macbook donc ben je prends mon mal en patience et en juin on suppute que il y aura les nouveaux macbook pro 13 et les nouveaux macbook pro 15 donc en juin peut-être qu'on se prendra une rafale d'ordinateurs dans la gueule avec les macbook 12, macbook pro 13, macbook pro 15 et plus tard on est sûrement que l'apple watch ils vont la renouveler tous les deux ans les 18 mois ça me paraît bizarre quand même comme cycle de renouvellement et et puis voilà donc rendez vous en juin lors de la world wide developer conference pour voir les nouveaux petits macbook les nouveaux petits macbook pro etc là il y avait l'iphone se vraiment que je kiffe pas mal que je kiffe pas mal l'ipad pro qui est le saumon de l'incohérence chez apple avec deux produits qui ont le même nom la même déclinaison la même gamme tarifaire mais n'ont pas du tout les mêmes performances ni les mêmes fonctionnalités pourquoi pas et l'ipad l'apple watch qui a baissé légèrement tarif je ne fais pas plus long ça risque d'être déjà trop long je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez de cette keynote ou de cette vidéo beaucoup trop longue j'avais mis une chemise pour vous quand même des gros bisous ciao